Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir. A l'occasion de l'anniversaire de Viesté, nous évoquons chaque soir un sujet marquant de ces dix dernières années. Le 7 janvier 2014, dans l'émission Via Culture, il est question de racisme anti-Corse. Je vous propose de revoir ces images et d'en parler ensuite avec la journaliste Raphaëlle Duchemin. Les animateurs Virginie Lemoyne et l'imitateur bien connu des guignotes de l'info Yves Lecoq s'étaient livrés à une interview fictive de Lionel Jospin. Le Premier ministre évoquait les Corses en des termes peu élogieux, les qualifiants de sauvages inadaptés aux lois des gens civilisés, d'innocents qui bavent et vous regardent d'un air vide ou encore de zoophiles à euthanasier. Il aura fallu du temps avant que les associations contre le racisme anti-Corse ne réagissent, mais l'indignation a pris de l'ampleur. Le tribunal civil d'Ajaccio rendra son jugement le 9 juillet prochain dans le cadre du procès relatif au jeu des 7 familles Corses, jeu dans lequel les familles s'appellent Bombe ou Raquette ou Pyromagne ou encore Homerte. Le collectif antiraciste Awabaste a demandé ce matin le retrait de la vente de ce jeu édité par une maison d'édition ajaccienne. Le voilà, cet ange Bassignano, un des cinq mutins de la première guerre, devenu Corse dans l'adaptation cinématographique. Ce macro très caricatural est aussi dépeint comme l'être le plus veule, le plus abjecte et lâche qui soit, au point de prononcer devant l'ennemi une phrase lourde de sens aujourd'hui et en partie à l'origine des protestations. Jacques Audiard, samedi avec toute son équipe sur la croisette, juste avant la projection d'un prophète, son dernier cru. Un face-à-face en milieu carcéral entre Malik, jeune arabe, confronté au groupe des Corses, composé de mafieux et de nationalistes. Un clan reconstitué dénonce certaines critiques en dressant des portraits assassins, racistes, bref, jetant encore une fois l'anathème sur les Corses. Relativisons selon d'autres voix, c'est juste de la fiction. Voilà donc pour ce sujet de 2014 sur le racisme anticorse. Pour évoquer ce thème, je reçois Raphaël Duchemin. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Michel. Journaliste, vous l'avez entendu sur France Info, RMC, aujourd'hui Europe 1. Mais il faut noter que ses débuts, c'est à RCFM qu'elle les a faits. Oui. Souvenir inoubliable. Les années 90, ça ne nous rajeunit pas. Ça ne nous rajeunit pas, mais ce qui veut dire aussi qu'il y a une connaissance du terrain corse, puisque ses liens ne se sont jamais distendus. Alors dans le sujet qu'on vient de voir, Raphaël, évidemment quand c'est de la fiction, tout est permis, mais il se trouve que ce racisme anticorse, on le retrouve chez les journalistes, les éditorialistes. Quel est votre regard, vous, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur ? Moi ce qui me frappe surtout, c'est que les choses n'ont finalement que peu évolué. En tout cas, le regard des gens sur la Corse et sur les Corses a du mal à changer. Et je ne m'explique pas pourquoi. Parce que beaucoup de ces gens qui critiquent la Corse au micro sont des gens qui, bien souvent, viennent passer leurs vacances ici, donc connaissent, ou en tout cas sont censés connaître la Corse. Et les Corses apprécient leur sens de l'hospitalité, apprécient les paysages et tout ce qui va avec l'île. Et bizarrement, une fois rentrée, une fois dans le sérail parisien, et je m'inclus, puisque j'en fais aussi partie, eh bien le regard change et la critique se fait beaucoup plus vive. Et j'ai du mal à comprendre, parce que quand on connaît la Corse, quand on connaît les Corses, il faut s'intéresser aussi aux raisons qui font qu'il y a un nationalisme, il y a des racines, il y a une identité qui est différente. Donc ces gens doivent comprendre, analyser. Alors il y a les gens en général, et puis il y a les journalistes. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est leur métier. Il y a une grande méconnaissance des dossiers, souvent. Souvent, c'est vrai. Après, il y a quoi ? Un peu de jalousie ? Qu'est-ce qui peut expliquer ces malentendus, cette espèce de malaise ? Ici, c'est un endroit clos. C'est une île. Donc tout est exacerbé. Et vu d'ailleurs, forcément, ça prend encore une autre ampleur. Moi, je pense qu'il y a un véritable problème de connaissance en général. Quand on ne se donne pas les moyens de faire la démarche, d'approfondir, de comprendre l'histoire de la Corse, de comprendre pourquoi il y a une différence entre les Corses et le reste du territoire français, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a cette différence. Quand on n'essaye pas de revenir, finalement, aux racines historiques, pourquoi la langue est différente, pourquoi les gens n'ont pas forcément apprécié l'arrivée française sur l'île. Quand on ne sait pas ça, quand on ne le maîtrise pas, on ne peut pas comprendre. Et donc, on parle sans savoir. Je pense qu'on va parler sans savoir encore pendant de longues années. On compte sur vous, Raphaël, pour faire le point dans toutes les rédactions où vous passez, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je suis sûre que vous le faites, d'ailleurs. J'essaye, j'essaye. Je fais de mon mieux. Merci beaucoup, Raphaël, d'être venue. Célébrer avec nous les 10 ans de vie. Estée là, à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501